Comme tous les vendredis, on regarde les trois news les plus brûlantes de la semaine. Alors, première news, est-ce que vous avez vu passer Unichain ? Est-ce que ça vous parle Unichain ? Donc Uniswap, le DEX, je pense, le plus connu, Decentralized Exchange sur Ethereum, que vous connaissez tous, viennent de lancer leur propre layer 2, qui s'appelle Unichain. Donc pourquoi encore un énième ? Je crois que le chiffre est incroyable. Il y a 105 layer 2 actuellement sur Ethereum. Donc ça commence à faire beaucoup. Quelle est la proposition de valeur ? Des frais réduits, une décentralisation, rapidité et échange interchain. Donc effectivement, il y a une super chaîne initiée par Optimism, où dedans vous pouvez retrouver Base, Optimism, Mod, Zora, Mantle, etc. Où du coup, on ne vient pas fractionner la liquidité, on peut la regrouper sur toutes ces chaînes. 250 millisecondes par bloc, une rapidité inégalée. Donc là, pour l'instant, ils visent une seconde par bloc, et ensuite ils vont introduire un nouveau truc qui s'appelle les sous-blocs, qui va passer à 250 millisecondes. Donc autant dire que tu appuies sur le bouton et c'est instantané. Donc pas, grand pas pour moi de la part de Unichain. Je ne m'attendais pas du tout à ça, alors peut-être qu'il y avait déjà des rumeurs, mais moi je regarde Cryptos ce matin et je tombe sur ça, je me dis ok, incroyable, enfin ce n'est pas ce matin, ça date d'il y a 2-3 jours. Le token n'a pas si pumpé que ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez déjà des layers 2, de manière générale ? C'est une chose qui est utile quand même. Quand tu te prends des frais de transaction de 7 dollars, et après ça peut passer à 10, 15, parfois plus, et qu'en plus ça va prendre du temps, non. Est-ce que c'est temporaire ? Est-ce que c'est un problème qui est temporaire ? Parce que Ethereum aujourd'hui c'est assez long, c'est assez cher, mais ils nous promettent depuis toujours que ça va s'améliorer. Donc est-ce que c'est des layers 2 qui sont temporaires ? C'est ce qu'il faut, on a besoin de ça, on a besoin d'apps qui vont plus vite, qui ont une meilleure UX, qui ont une meilleure compatibilité. Pour moi c'est utile. Parce qu'on a vu il y a deux semaines aussi maintenant des layers 2 qui devraient arriver sur Solana. C'est pas appelé layer 2. Ouais c'est pas appelé layer 2, c'est un network, je sais pas comment ils ont appelé ça, parce que le mec de Solana c'était le premier à cracher sur les layers 2, donc du coup ils ont rebrandé, ils ont dit non c'est pas un layer 2, c'est un network connection, je sais pas quoi. Même chose. Ton avis sur, donc vous vous utilisez Polygon, qui est je pense un des premiers et un des meilleurs pour moi layer 2 sur EVM, enfin ETH. C'est quoi ton avis sur... Bah en l'état actuel d'Ethereum, t'es obligé d'en avoir si tu veux faire quelque chose qui soit rapide et pas cher. Et tu dis, est-ce qu'on en a besoin alors qu'ils promettent de s'améliorer ? Bah ils promettent quand même depuis longtemps. Donc si on attend, on fait rien. Et du coup le jour où Ethereum passe à des frais raisonnables et à une calabilité raisonnable si c'est possible, est-ce que du coup tous ces layers 2 vont devenir obsolètes ? Je pense pas. Je pense pas parce qu'ils vont quand même s'améliorer et puis ils vont anticiper. Je pense qu'ils anticipent aussi ce truc-là et ils vont pas rester sur des acquis en se disant non mais c'est bon, enfin ils vont jamais s'améliorer. Donc après c'est à eux de faire le travail pour proposer des choses qui sont meilleures. Alors il y a des modèles de validation un peu différents. Là on parlait d'optimisme. Qui c'est qui est passé ? Il nous a dit optimisme c'est de la merde. En tout cas le principe de validation, il y a les IK EVM, il y a le proof of history, il y a le proof of peu importe. Il y a énormément de nouveaux méthodes de validation en fait. Proof of quelque chose. Proof de consensus, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui on est sur quelque chose de sain avec tout l'écosystème Ethereum, pour revenir un peu sur Bitcoin aussi, avec tout l'écosystème Ethereum donc qui est plus du proof of stake ou est-ce que la vraie blockchain c'est le proof of work ? D'accord ? C'est ça la question que j'ai envie de lancer sur proof of stake, proof of work. Quel est votre avis sur ça ? Après Bitcoin il est proof of work parce que c'est... Pour lui il ne veut pas aller vite. Pour lui il veut être surtout très résistant. On ne peut pas aller vite en proof of work selon toi ? En fait c'est le trilemme de la blockchain. Tu es toujours obligé d'en avoir un qui va être un petit peu mis de côté. Tu vas avoir la sécurité, tu vas avoir la scalabilité et après tu as la décentralisation. Donc dans tous les cas tu es obligé d'en avoir deux sur trois, tu ne peux pas tous les avoir. Moi les projets qui me disent oui on va résoudre ce trilemme... C'est le marketing de quasiment tous les projets. Non mais si tu résous ça... On va péter le trilemme. Je vais prendre des comptes de commerce et je peux vous dire que j'ai résolu le trilemme. On veut la formule du coup ? Il faut fuir si tu n'entends pas. Si tu attends ça il faut fuir. Non mais après à partir du moment où tu fais le choix d'une tech, à partir du moment où tu fais un choix, du coup tu vas attirer des gens et tu vas créer des choses qui sont en accord avec ça. Aujourd'hui Bitcoin ils ne sont pas en mode... Chez nous on va très très vite. Alors tu vas avoir des forks Bitcoin Cash, BSV... Moi ça... Le proof of fork on prend à la proof of stake. C'est un gage de... De... De sériosité. Je ne sais pas si ça se dit. Je crois que oui. En gros c'est... Voilà. Il y en a un où on n'est pas là pour rigoler. C'est de l'industrie, c'est du Bitcoin maintenant. C'est vraiment une activité industrielle, etc. C'est backé sur quelque chose de réel. Donc qui était comme l'était à l'époque le dollar et l'euro quand c'était backé sur du temps et de l'énergie dépensée. Le reste c'est de l'utilité. Mais ça n'a pas pour vocation de rester peut-être... Enfin on ne sait pas. Alors que Bitcoin il y en a au moins qui tournent. Pour moi ça va... Ça reste. C'est le vrai truc, c'est le fondement. Ce n'est pas le plus rapide. Ce n'est pas le meilleur parce que c'était le premier, etc. Mais en même temps pour faire ce qu'il fait, c'est le meilleur. C'est-à-dire avoir confiance. En fait c'est ce qu'on lui demande. Et en fait la blockchain c'est ça. Ça veut dire que c'est immuable. Tu ne peux pas du coup double dépense. Tu ne peux pas fausser les utilisateurs. Mais le proof of stake déjà, tu vois. Mais c'est des entreprises. Bitcoin ce n'est pas une entreprise. Exactement. C'est ça aussi. En Italie qui va en tol, c'est un impact. Justement, aujourd'hui on a des entreprises. Donc en fait les entreprises, elles n'ont pas forcément besoin d'être décentralisées. Elles ont besoin de proposer des apps qui vont être bonnes, avec une bonne UX. Ils vont avoir une bonne proposition de valeur. Et que les gens vont kiffer. C'est des entreprises. Bitcoin, ça n'est pas une entreprise. J'ai l'impression qu'on développe beaucoup de trucs qui ne servent à rien aussi. Non, non, mais ça m'a choqué. Le 105 layer 2. On parle de mode, Zora, Network, Mantle, Cello. Je ne sais pas en fait. Parce que les gens, ils vont prendre des initiatives. Ils vont créer des choses. Après, si on se rend compte que ça ne sert à rien. Ah oui, c'est des choses de perdu. Mais ça sera quand même utile pour les prochains. Parce qu'ils vont dire, regardez ceux-là, ils se sont plantés ici. Ok, on va analyser pourquoi ils se sont plantés. Ok, est-ce que c'était pas la bonne période ? Il ne fallait pas y aller. Parce qu'à chaque fois, il y a un grand augouement. À chaque fois qu'une blockchain comme ça, elle sort. Et moi, j'ai créé un DEX sur Blast. Par exemple, Blast aussi. Il y a Blast qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, moi, j'ai créé un DEX sur Blast. J'ai créé un PERP DEX sur Blast. J'ai créé un truc de liquidité. En fait, les mecs, ils buildent 1000 trucs sur une blockchain à un instant T. Et deux semaines après, il n'y a plus personne qui entend parler de ce truc. J'ai l'impression que les layers 2... C'est un entrepreneuriat, ça. C'est du market. C'est de l'opportunité. Ouais. Plus qu'autre chose. À mon sens, avoir trop de layers 2, c'est un frein à l'adoption de manière générale. Parce que tu ne sais jamais comment je dois bridger, comment je dois faire. Et encore, sur le chat ou ici, on est éduqué à la question. Mais pour de l'adoption en maths market, il faudrait dans l'idéal une blockchain et c'est tout. Après, tu peux... Pour une des perspectives de futur de tous ces layers 2, tu peux imaginer une hyper spécialisation dans certaines choses. Où tu vas avoir ce layer 2, si tu es dans ce domaine d'activité, c'est celui-là. Pour du gaming, par exemple. Pour de l'immobilier, pour... Bien sûr, c'est ça que fait, par exemple, Allfit, avec la musique. On va utiliser une blockchain qui n'est là que pour la musique. Et on va connecter les gens qui font du streaming plateforme, du ticketing, du machin. Et tous les mecs qui font de la musique, on est dans le même écosystème. Et comme ça, on reprend le fondement du... J'ai des jetons et des NFT qui sont lisibles par tous les mecs dans mon industrie. Et comme ça, on arrive à communiquer et faire des choses ensemble. Comme tu dis, la spécialisation des chaînes, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui... Si elles font toutes la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, voilà. Enfin, en fait, elles essayent tous d'arriver sur les codes d'Ethereum en les disant « Ouais, nous, on est mieux, on est mieux, mais enfin, il y en a plein des mieux, tu vois. » À 250 millisecondes, c'est bon, tu vois. Et puis quand t'es développeur, si tu développes dans l'environnement EVM, en fait, ton code, il évalide sur toutes les blockchains EVM d'un coup. T'en as 1200 qui sont supportés. Après, Uniswap, à la limite, ça ne me dérange pas, parce que c'est des mecs qui ont quand même du business. Ils sont pas arrivés hier. Les mecs, ils sont là, ils connaissent les attentes des gens, ils connaissent comment fonctionne la liquidité, comment attirer une user base, etc. Ils ont déjà le plus gros DEX, donc on va voir ce que ça va donner. Comme tu disais, Maxime, en fait, ils vont se nicher, ils vont apporter des solutions qui sont personnalisées, qui sont pour les users. Mais la question de l'interopérabilité, elle est centrale. Parce que quand t'as de la spécialisation, il faut quand même que tu puisses passer de l'un à l'autre à un moment donné. Ouais, exact. C'est pour ça que là, ils parlent de l'unichain, le premier à l'heure de bénéficier, etc. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Alors, je l'ai dit que ça n'avait pas bougé, mais apparemment, 11%. Le token Unis a réagi positivement à la news, 11%. Et vous avez le test net qui est actuellement en cours. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur le test net ? Je ne pense pas qu'il y aura de airdrop. Uniswap, ça fait un bail que ça... On ne sait jamais. On ne sait jamais ? Tu penses d'aller sur le test net ? Si vous êtes joueur, allez-y. Allez sur le test net de Uniswap, et moi-même, j'irai tester, voir ce que ça donne. News numéro 2. C'est laquelle que tu veux faire ? HBO. Tiens, tac. Enfin. Enfin, on sait. Enfin, on a la réponse. On sait qui est Satoshi Nakamoto. D'après le documentaire de HBO, Money Electric. Bon, c'est Peter Todd. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est Peter Todd, là. Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils disent. Vous l'avez regardé ou quoi ? J'ai eu plein de gens qui l'ont regardé. Je n'ai pas regardé, j'ai vu la news passer. Mais je sais qu'il y a eu des procès avec des gens qui prétendaient être Satoshi. Todd nie ses accusations. Il dit non, ce n'est pas moi. C'est le premier, pour le coup, qu'il le dit. Ce qui, je trouve, va dans le sens de celui, en fait. Parce qu'effectivement, ce serait exactement la démarche de Satoshi Nakamoto, affirmant qu'il plaisante souvent sur le sujet pour préserver l'anonymat de Satoshi. Ça vient de quoi ? Ça vient d'email, c'est ça ? Ils ont remonté des emails. Oui, il y a plein de trucs. J'ai eu la news, là. On a là, si vous voulez voir. C'est où, c'est où, c'est où ? À quoi, pourquoi ? Pourquoi serait-il Satoshi ? Déjà, il était actif early, etc. Il était actif early sur les forums de Bitcoin. Il avait dit lui-même, en fait. Il avait écrit des trucs. Je suis probablement le plus grand expert qui existe, etc. Et il aurait pris le pseudonyme de Satoshi. Parce qu'à l'époque, il avait 20 ans. Il s'est dit, si je mets mon prénom, personne ne va me prendre au sérieux. Alors que là, au moins, ça sonne. Personne ne sait qui je suis. Donc, voilà la conclusion du documentaire de HBO. Mais la question, c'est est-ce que le mystère Satoshi Nakamoto, ça profite ou ça dévalue Bitcoin, la blockchain, le projet ? Pour moi, ça y profite. Donc, de quelle manière ? Ça profite parce que, à partir du moment où tu sais qui a créé le truc, tu sais qui peut faire s'effondrer le truc, presque. Oui, bien sûr. Et de ne pas savoir qu'il y a un flou qui ne se révèle jamais. Je trouve que c'est intéressant dans le truc. Ça n'appartient à personne. Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans le projet aussi. C'est-à-dire que c'est le seul truc qui est vraiment décentralisé. Parce que même le mec qui a le plus gros wallet, soit l'a perdu. Mais enfin, je ne sais pas qu'il peut résister à une aussi grosse somme. Même si moi, je ne suis pas très porté à argent. Mais je me dis, c'est chaud quoi de dire, en fait, je suis l'homme le plus riche. Mais en même temps, il détruirait son royaume s'il l'avait. Et c'est justement le truc de, je ne peux accuser personne en fait. On ne peut aller chercher personne chez lui. Est-ce que vous pensez que la CIA, c'est qui c'est ? Ou genre les renseignements secrets les plus puissants, c'est qui c'est ? Mais juste, bon, ben voilà. Oui. Toi, tu penses qu'ils savent très bien ? Avec les techs d'investigation, tu peux trouver. Tu peux remonter. Ouais. Je pense aussi. Après, tu peux toujours spéculer là-dessus. Je pense que si les gens veulent savoir, c'est pour pouvoir mettre ça dans une case. C'est facile à comprendre. Et en fait, comme dans n'importe quel mouvement contestataire, tu peux dire, regardez ce mec-là. C'est son idée. Voilà. Un jour, il a fait un truc tendancieux. Donc, c'est une merde. Donc, son projet l'est aussi. Je pense que c'est un peu le but aussi. Maintenant, qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, au final, il est là. Il a une utilité, autant l'utiliser. Ouais, moi, je me limite, je m'en fiche. Même, ça ne me va pas savoir ce que c'est. Exactement. J'aime bien la thèse où ce n'est pas un seul gars, c'est plusieurs gars. Ça aussi, c'est intéressant. Ce serait quoi, votre théorie, justement, sur qui c'est ? Ah, ils sont 8000. C'est la CIA. Ce qu'elle-là, ils disent, c'est ça. C'est la CIA. Ils atteignent l'euro numérique. Ils vont tout faire effondrer. Ils vont dire, vous voyez, voilà, le dollar numérique, allez-y, parce que ça, moi, c'est safe. C'est Soros, en fait. C'est Davos. Pour moi, c'est... Enfin, la thèse vers laquelle j'aurais envie d'aller, c'est celle des mathématiciens où on retrouve les initiales dans le Satoshi. OK. Ah, OK. Intéressant. Et toi, ce serait qui pour toi, Taz ? Cypherpunk. Ou le cypherpunk ? Vous, dans le chat, c'est quoi, vos théories sur... Pour qui est Satoshi Nakamoto ? Satoshi. Voilà, en fait, la question, c'est au final, bon, est-ce que ça crée des mythes ? Est-ce que ça sert la vérité ? Il y a Ludovic Lars qui en parle, justement, de ça. Justement, du mythe de Bitcoin, de son histoire, etc. C'est bien. Si ça vous intéresse, allez jeter un oeil. C'est quoi, c'est une chaîne YouTube ? C'est un livre ? Il a des blogs, il a écrit des articles, il a une chaîne aussi où il en parle. Donc, Ludovic Lars, si ça vous intéresse. Ludovic Lars. Ludovic Lars. Lars. Et toi, Nico, c'est quoi ta théorie ? C'est qui Satoshi ? Moi, on m'a toujours partagé une théorie. Enfin, que j'ai vu passer plusieurs fois et qui ne me paraît pas si conne que ça. Comme quoi, c'est Poutine. Poutine versus l'Occident, enfin, Poutine versus les États-Unis, versus le reste du monde. Faisons un truc sur quoi ils n'ont pas la maîtrise, sur quoi même la Chine n'a pas la maîtrise et personne n'a la maîtrise dessus. Et qu'il faut le bordel, quoi. Si c'est le cas, il aura réussi son coup. C'est ce que j'étais en train de me dire. En fait, je pensais à autre chose. Aujourd'hui, le Bitcoin, j'ai l'impression que c'est le seul truc sur lequel les gouvernements n'ont pas la main. Tu peux regarder n'importe quelle industrie, n'importe quelle... Tu peux mettre personne en toile, tu peux torturer personne. N'importe quel aspect de ta vie, le gouvernement peut avoir la... Après, c'est ce qu'on disait. Est-ce que la CIA sait qui c'est, Satoshi Nakamoto ? Est-ce que les meilleurs renseignements, les services des meilleurs renseignements, c'est qui c'est ? Vas-y, passe. Vas-y, vas-y. T'inquiète. Vas-y. Troisième news ? C'était une question que je te posais. Ah ouais, j'étais perturbé par le changement de caméra. Est-ce que pour toi, les meilleurs renseignements, la CIA, les meilleurs... Ils savent qui c'est. Si c'est en groupe, enfin voilà. Moi, je ne vois pas comment la CIA ne va pas savoir. Ouais, ouais. Genre ce que ça reste sur Internet. Et tout ce qui se passe sur Internet, c'est traçable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais sauf si c'est des hackers russes ou quoi que ce soit. Ou même... Ouais, mais du coup, ils savent que c'est russe. Ils savent toujours retracer. Ah ouais ? Je me dis, s'ils savent que c'est russe... Imaginons, ils savent. Ils ne savent pas qui c'est, mais ils savent que ça vient de Russie. Bon, la SEC n'accepte pas de TF sur Bitcoin, etc. Ils disent, parce que ça va foutre le pays en péril, quoi. Ouais, mais au bout d'un moment... Enfin, ils arrivent à un moment où ils n'ont plus de justification pour ne pas l'accepter. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont obligés, tu penses que c'est... Ils sont obligés. Ils disent, ouais, on sait qui c'est... C'est rien ? Ouais, bon. C'est du coup, impossible que ce soit un breton, sinon ils auraient appelé ça le Bracecoin. Voilà, déjà, merci, une hypothèse enlevée. Je ne sais pas qui c'est. Après, sur l'identité cachée qui est un mythe ou qui sert ou qui desserve, au comparé avec Ethereum et Vitalik, est-ce que Ethereum sans Vitalik, ça marche mieux ? Est-ce qu'il apporte ce que du bon ? Est-ce qu'il apporte des fois du mauvais ? Ce n'est pas le même but aussi. Et finalement, quand tu réfléchis, c'est la seule blockchain qui a un personal branding et c'est le numéro 1 derrière Bitcoin. Ah bien sûr. C'est les seuls... Le branding, c'est puissant. Où tu peux relier le gars à la blockchain, quoi. Ouais, mais comme... Ouais, ouais, ça, tout à fait. Mais c'est dangereux. Le jour où il n'y a plus Vitalik, on se dit, il meurt, ça va encore. Mais s'il a mis en tol, il pourrait se croquer, je ne sais pas quoi. S'il prend des décisions à Bitcoin, par exemple, quand il a bougé de son adresse tout un tas de même coins pour les revendre et faire une donation, ça a jamboulé un petit peu la communauté. Et du coup, il a un impact fort. Et encore, j'allais dire, c'est le seul, mais il y a aussi CZ, quoi. CZ, plus Binance, mais le BNB... CZ, lui, c'est réglé, il est déjà en tol. Ouais, mais ça n'a pas du tout impacté, pour le coup. Ça n'a absolument pas impacté le BNB. Ils ont combien de BNB, les mecs de l'équipe ? C'est ça, le truc aussi, tu vois. Ils en ont racheté combien, pour ne pas que ça donne. D'ailleurs, c'est un délist qui s'est bien passé. Ils ont délist leur coin. D'où ? De quoi ? De qui ? Tu parles du BUSD ? Ouais. Ah oui, ça s'est bien passé. Ouais, personne ne fera un nickel, quoi. C'était seamless. Les mecs qui sont gérés, enfin, ouais, c'est clair. Alors que là, Binance sont très forts, ouais. Binance sont très forts. C'est vrai qu'il sera à Dubaï, je crois. CZ. Il n'est pas en tol. Enfin, il est sorti. Il est sorti. Quand t'es riche, tu restes pas longtemps, Antoine. Oh, le BF, il était riche, hein ? Ouais, non, mais SBF, il est là, Antoine. Il est tiré sur la corde. Non, je crois qu'il doit être dans une villa, assigné à résidence, ça va être un truc du genre. Troisième news. Dernière news. L'USDC débarque officiellement sur Stripe, donc sur la blockchain Ethereum, Solana, Polygon. Alors, enfin, ça fait plusieurs fois qu'on... J'ai l'impression que ça fait plusieurs fois qu'on la voit, cette news. Mais là, c'est vraiment le trio gagnant, Ethers, Solana, Polygon. Donc, ils ont lancé le truc. En moins de 24 heures, ils ont vu plus de 150 pays commencer à utiliser la solution. Donc, même moi... Attends, j'ai payé un truc il n'y a pas longtemps. Et j'étais choqué. Je me suis retourné vers ma copine. J'ai dit, on peut payer en crypto. C'était quoi ? Donc là, c'était un truc de streaming. Ok. Que tu payais avec... Enfin, un truc de streaming, je ne sais plus si c'était Disney ou quoi que ce soit, mais tu payais avec Stripe et tu avais accès. Du coup, dans Stripe, vous avez, là, vous voyez ici, crypto-monnaie. Et tu peux payer directement un truc. Donc, en 24 heures, fun fact, en 24 heures, un an plus de 70 countries have paid, ont payé avec le stablecoin. Donc là, vous pouvez voir un petit... C'est ouf. Un petit exemple. Enfin, Mass Adoption, là. Enfin, les gens, s'ils voient ça sur Stripe, tout le monde utilise Stripe, ils vont dire c'est quoi ? Vous voyez, c'est très... C'est seamless. Donc là, vous avez soit avec le Phantom Wallet, soit avec Metamask, si vous avez ce truc. Et là, vous avez directement la transaction avec Stripe. Donc, selon Jennifer Lee, le manager de chez Stripe, des clients de plus de 70 pays ont déjà testé. Seule l'USDC est disponible pour l'instant. Donc, c'est le petit chouchou quand même des Etats-Unis, Coinbase, etc. L'USDT, lui, de son côté, se fait la guerre. Est-ce que pour vous, c'est finalement les paiements en crypto ? Ça va plutôt se passer du côté, justement, Stablecoin, plutôt qu'on s'est trop fabulé la tête à se dire « Oui, on va payer en Bitcoin, mais finalement, c'est pas stable et c'est trop volatile. » Au final, les US, ils se positionnent toujours bien. Tu vois, on a une petite transition Web3, ils se positionnent bien. USDC, c'est américain. Stripe, c'est quand même un gros truc. Stripe, c'est immense. C'est l'e-commerce. Tu vois, tu n'es pas sur un truc européen. Mais USDC, c'est Circle, c'est américain. Donc, en fait, même sur le Web3, ils arrivent encore à te fourguer du dollar. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Smart, quand même. Ouais, mais sinon, ils n'auraient pas accepté. Et tu peux quand même payer un ETH. Non, non, c'est que de l'USDC. Ah, que de l'USDC. Sur la blockchain ETH, sur la blockchain Solana. C'est du 4Web3, quoi. Ouais, voilà. Est-ce que, après, la question que là, je pense, tout le monde est en train de se poser, c'est est-ce qu'on esquive la flat tax, là, en faisant ça ? Parce que, du coup, là, il y a du wallet décentralisé. Comme on a vu sur la vidéo, ça a passé par fantôme. Donc, ça veut dire que tu n'es pas kawai-ci. Est-ce que tu ne peux pas te refaire target après, te faire choper tes infos ? Si tu mets ton adresse de livraison, bon. C'est ce que je pense. Est-ce que derrière, ce n'est pas une façon de capter, du coup, des données ? Et puis, après, de pouvoir cartographier ? Il me semble que tu peux l'activer seulement si tu as une procédure un peu KYC. Ah bon ? Moi, je crois que ce matin, j'ai lu un truc comme ça. Pour le coup, moi, c'était vraiment sur un truc basique, comme je te dis, sur un site en streaming ou quoi que ce soit. En effet, les stablecoins, 150 pays, les acheteurs, l'option crypto-monnaie ? Non, ce n'était pas un truc KYC, moi, sur lequel j'ai fait. En fait, je pense que ça va être... Tu as fait siphoné de ta roulette ? Non, ça va être dans le même... Non, mais je n'ai même pas payé par crypto, en final. Ça va être le même modèle du genre, OK, tu peux le faire, par contre, tu déclares ou non, c'est ton... Ouais, ouais, c'est ton... C'est ta responsabilité. Parce que là, comme il dit, c'est déployé dans 150 pays. Donc, nous, on est en France et on est obligé de déclarer. Peut-être que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Charles Panama ? Je pense que Stripe... Non, mais c'est sur base de volontariat, comme tous les mecs qui payaient à l'époque avec la carte Binance, à l'épicerie, etc. Il n'y a pas de KYC, c'est sur volontariat. Tu es obligé de déclarer toi-même. Et après, ils ont rajouté le KYC, etc. Mais c'est vrai qu'en France, comme on est très numérisés et qu'on a beaucoup d'infrastructures, on se dit que forcément, tout est géré de la même manière. Alors qu'en fait, on est hyper privilégié en France. On a vraiment des infrastructures de fous. Après, la politique, la façon dont l'argent est géré, ça sert à un autre débat. Mais dans d'autres pays, enfin, ils n'ont pas tout ce qu'on a. Il y a des pays, ils n'ont pas de trottoirs. Bien sûr. Rien que ça, quoi. Est-ce que c'est utile, les trottoirs ? Le débat, en fait. Sur ta question sur la flat tax, je pense que tu l'évites parce que tu as la flat tax uniquement quand tu passes d'un token vers du fiat. Et là, tu ne passes jamais sur part du fiat. Mais en France, je crois que quand tu as fait quelque chose, il faut déclarer le truc que tu as. Ce que les gens disent, si tu es l'échange contre un bien ou un service qui a une valeur marchande en euros, c'est comme si tu avais fait la flat tax. Mais du coup, la question, c'est comment tu as obtenu ton USDC ? Oui. Ça, c'est pas le problème. Est-ce que c'est de la plus-value ou pas ? En fait, c'est quoi ? T'as mis ta CB, t'as chopé l'USDC. Il n'y a pas de plus-value. Tu as payé du fiat contre du fiat. Bon, OK, d'accord. Mais concrètement, ton USDC, tu l'as obtenu comment ? Ah, c'est ça. OK, ton wallet, OK. Parce que si c'était pas de la plus-value, c'est pas taxé. C'est ça. Et si c'est du mining, c'est Bensé, je crois. Magnifique. Donc, Big Movement, c'est très cool. Parce que quand tu essayes d'unifier paiement crypto et carte bleue, comme nous, on l'a fait, t'as du coup deux chemins différents qui sont techniquement très, très différents pour valider tes transactions, gérer toute ta notion de facturation, de comptabilité derrière. Donc là, si on peut unifier tout sur un seul service, c'est royal pour les développeurs. Tu m'étonnes. On a un truc à moi à s'occuper. Ouais. Donc, c'était les trois news. Maintenant, on va... Après, il y a l'autre façon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, bien sûr. C'est pour tout unifier côté développeur. Il y a aussi les solutions où tu peux payer dans un flux crypto par wallet. Et dans le wallet, si t'as pas assez d'argent, c'est le wallet qui gère la transaction en carte bleue. Ça, t'as qu'un seul flux technique côté app. Et c'est le wallet qui prend tout en charge. Il faut avoir la plateforme qui accepte ça. Ouais, mais ça existe de plus en plus. Ok. Les on-ramp, tous ces trucs. Ok, ouais, c'est invisible, quoi. Ouais, t'as plein de services aujourd'hui sur BTC. Tu peux intégrer ça dans ton commerce. T'as absolument tout. La comptabilité, on te fait une facturation. Tout est simplifié pour le comptable. Je pense que c'est les solutions de demain. C'est la simplification. T'arrives, t'as un asset, tu payes ton service et puis ensuite, ta facturation. Justement, tu parlais de développeur. Normalement, le mec qui gère la compta, c'est le comptable. Le développeur, normalement, il n'a pas à mettre son nez là-dedans. Il n'a pas à dire que tu connectes deux trucs et puis il est terminé. Ouais, mais on est en France. Par exemple, pour faire un petit big up à Mercedes, eux, ils acceptent du coup les paiements en crypto via l'easy. À Toulouse. Il nous a dit nous, on est une concession Mercedes. Ce n'est pas nous qui allons aller voir les impôts et dire ouais, il nous a payé en crypto. Eux, ils ont accepté un moyen de paiement. Ils ont touché du dollar, d'ailleurs. Enfin, de l'euro. Donc toi, c'est en ton âme et conscience de dire j'ai acheté une Merco avec telle crypto, elle venait de tel endroit, etc. Mais ils n'ont pas trop le moyen de remonter. Oh, provenant des fous. Après, ils vont t'interroger. Ouais, bien sûr. Il y a un mec qui va débarquer. Il va dire qu'ils ont en doute qu'ils vont venir te chercher. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors, on va se regarder le petit marché. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Alors là, je vois un Neyro qui explose. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Neyro. J'en avais, donc tout va bien. Ça a été listé hier. Non, mais il y a moyen. C'est listé sur Binance, sur Mexi. C'est quoi cette crypto ? Attendez, on va aller voir. Petite pépite. Là, ça m'intrigue. Je suis Edge. Non, non. Là, ça m'intrigue un peu. Est-ce que vous l'avez dans le chat ? C'est quoi ce Neyro là ? C'est le DPT. Neyro. First Neyro en Ethereum. C'est quoi ça ? Il est 87ème déjà ? Mais j'ai loupé un truc. Il est 87ème en market cap. Donc, il a pumpé. C'était quand ça ? Le 15 septembre. Il a commencé à pumpé il y a un mois ? Oui, il n'y a même pas un mois. Pour juste un mec dans le chat, pas du tout besoin de créer une micro-entreprise pour acheter, pour faire un compte chez Gwen. Il peut miner en tant que particulier, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est plus avantageux quand tu as une boîte. Ah oui. Il n'y a pas une micro-entreprise, une boîte où on peut faire passer des frais. Donc, il est actuellement à 700 millions, 740 millions de market cap. On voit qu'il y a tous les tokens en circulation. 420 milliards sur 420 milliards, d'accord ? Donc, tous les tokens sont en circulation. Il a pumpé... Je vous avoue que celui-là, je ne l'ai même pas vu passer. C'est quoi la proposition de valeur ? C'est un chien sur la blockchain. D'accord. Logique, non ? Mais attends, mais c'est un fork de Dogecoin ou quoi ? Attendez, il est où le site ? C'est quoi ce Nero là ? Là, il faut Bubble Maps là. Pour checker et savoir c'est quoi les owners. Oui, c'est vrai. Historique des données. Comment on fait sur tablette ? Je n'ai jamais vu... Ah, site internet. Bon, j'espère qu'on ne va pas se faire strike. Je ne sais pas sur quoi on va tomber là. Nero, the hair of Dodge. Adopted by the same loving hands. Veri Community. Oui, c'est un fork de Dodge, on dirait. Sur Ethereum, quoi. Charity donation done. Covering all animal coins. Ok, blablabla. C'est le fameux tweet que vous parliez tout à l'heure. Comme quoi les coins ont été envoyés à Charity. Ok, bon. Assez incroyable. En fait, ce qui m'est incroyable, c'est comment je ne l'ai pas vu passer. Un truc qui est monté à 87 dans la liste des capitalisations. Et je ne l'ai pas vu passer. 85. Mon bot a dû en acheter. Oui, peut-être que mon bot a dû en acheter. Ça, il y a fort moyen. Ok, donc, hop, on revient sur les petites bubbles. X, alors ça, X, c'est un scam. Je ne sais toujours pas pourquoi c'est toujours ici. Sui, vous avez suivi un peu ? Pas tant que ça. Pas tant que ça ? Non, moi, je ne suis pas trop... Et voilà, c'est Blox. On en a parlé il y a deux semaines. C'est qui, qui disait ça ? C'est Kali Chain. On en a parlé. Alors, Pulse, c'est également... Ça fait partie de X, vous voyez, je vais les mettre dans le même coin, là. Regarde, hop, tac. Ça, c'est un scam aussi, Pulse. Voilà, donc Pulse et X, n'achetez surtout pas ça, c'est deux scams. Je ne sais même pas ce qu'ils font encore là. Sui, Aptos, Homme. Bon, c'est le retour des Layers 2, là. Je vois Tao, Ena. Bon, le marché est dans le green, sur la semaine, sur le mois, sur la semaine. Un petit whiff, aussi, là-haut. On a un petit whiff, un peu de Popcat, un peu de Nero, un peu de Unis 8. Ça, c'est très bien. Et sur le jour, encore du X. Ena, c'est quoi Ena ? Ena, bonne question. C'est quoi Ena ? C'est une blockchain, encore. Encore un Layer 2, j'imagine. Etena. Ah non, Etena, c'est le truc de... C'est du restaking, il me semble. C'est du... Etena, attends, hop. C'est quoi ? Je voulais aller voir sur CoinMarketCap. Etena, pour moi, c'est du restaking. Yield, Binance, blablabla. Comment j'ai fait tout à l'heure ? Estable USD. Restaking, Estable USD. Etena.fi. Ouais, c'est enabling internet monnaie synthétique de l'art with internal native yield. Ok. Franklin Templeton, Binance Lab. Ok. Donc, Etena, ça peut un peu. X, c'est poubelle. On a dit WIF, BIM, etc. Donc, on va regarder, hop, rapidement le marché. On va aller sur BTC pour voir ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous, vous investissez dans des trucs un peu exotiques, comme on a pu le voir, ou vous restez sur... Très peu. Le Big Free, enfin, Ethereum, Solana, Bitcoin, quoi, ou... Pas Solana, non. Non, pas Solana. Et quoi, tes petits... Top 3. Vous n'avez pas des petites pépites comme ça, crypto, à partager aux gens que personne ne connaît ? Non, mais je suis plutôt Bitcoin maximaliste. Ok. Très bien, ça. Très bien. Bah, c'est très bien. Bah, Bitcoin, pépite, hein ? Ouais. Non, il y a une petite pépite de derrière les fagots, là. Ah, moi, comme je suis un peu Cosmos aussi, de temps en temps, enfin, Osmo, Index, il y a une bonne UX, c'est sympa, tu peux trader plein de crypto, tu peux faire des poules de liquidités, tu peux t'amuser, quoi. Sur quoi ? Osmosis. Osmosis. Osmosis, j'aime bien. Tu as des poules super chargées, tu peux t'amuser. Alors, je n'arrive pas à avoir le BTC, je ne sais pas pourquoi. Un chat, il dit Reign, il est le token Axio. Ouais, Reign, Brett, FTW. Alors, à chaque fois, on va devoir recommencer. En fait, à chaque fois, je dis, on va se mettre sur mon compte TradingView, comme ça, je n'ai pas besoin de tout faire à chaque fois. Et à chaque fois, je suis obligé de tout refaire. Donc, on est toujours dans la même configuration depuis plusieurs mois. Vous prenez votre tendance de régression, vous la mettez ici, vous tracez, et comme ça, ça vous fait une moyenne du mouvement et vous vous rendez compte que c'est un bullish flag. D'accord ? On est toujours dans le même bullish flag depuis, il me semble, le mois de mars. Quand est-ce que ça pète ? Quand est-ce que ça pète ? C'est ça la question. Non, mais tu sais que depuis le mois de mars, c'est toujours la même chose. Depuis le mois de mars, en fait, moi, je trade en daily, donc j'attends... Il faut continuer l'analyse du mois de mars. Ça fait long, non ? Ça commence à faire long. Pour Noël, on espère, pour Noël. Et tous les jours, tu vas dessus ? On accumule. Ah, bien sûr. Je me mets mes petites alertes, etc. On va acheter votre bande, là. Alors, comme je disais à Romand... Soit ça monte, soit ça descend, attention. C'est pas compliqué. Comme je disais à Romand la dernière fois, regarde, si tu montres ça à un gamin de 10 ans, par exemple, et tu lui dis quand est-ce que je dois acheter, quand est-ce que je dois vendre ? Il a répondu quoi, Romand ? C'est le pullback. C'est le pullback. Non, mais... Je vous pose la question. Je vous pose la question. Quand est-ce que tu achètes, quand c'est que tu vends ? Toujours, toujours, t'achètes un petit peu. Non, mais en termes de couleurs, c'est pas évident. Si ça pète le support... Au moins, rouge, c'est no go. Non, mais je sais pas, ça me paraît évident. Je n'achète que dans le rouge. T'achètes dans le rouge et tu revends dans le bleu. Ça me paraît évident. Parce qu'on sait. Mais normalement, le rouge... Mais de toute façon, tu vas ranger. C'est stop, le rouge. Dans le cas, tu vas ranger. Oui, mais si tu veux avoir les meilleures entrées, et après, si tu es encore plus un expert, tu essaies d'acheter là, sur ce que tu es en train de monter. Là, la candle qui touche à chaque fois le bout. Si quelqu'un était rentré... Ça, c'est ce que tu fais. Bien évidemment. Tous les jours. Si quelqu'un était rentré, tac, ici, 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 il est quand même mieux qu'un mec qui est rentré ici, 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 ici. Tu vois bien que le... Sauf si la short, l'autre. Ah oui, si la short. Là, vous avez un prix moyen de, on va dire, 70 000, alors que là, vous avez un prix moyen à 57 000. D'accord ? Donc, ça me paraît assez évident. Ah, le clavier ne marche pas ? Trop de technique. Trop de technique. Mais des fois, il ne marche pas, ce clavier. Il ne marche pas, ce clavier de merde. Comment on fait retour, du coup, si je n'ai pas le clavier ? Bon, vous avez compris. Du coup, là, on est dans le bleu, donc on va éviter un petit peu. Et comme je le répète à chaque fois, le prix, il va rarement faire ça, d'un coup. D'accord ? Il va rarement exploser comme ça d'un coup. Il va plutôt créer un pattern avant de partir. D'accord ? Ça peut être un truc qui fait ça, justement. Tac, tac, tac. Et là, il va partir. Ou alors, il va faire un... un head and shoulders inversé ou il va faire une cup and handle. Il va faire quelque chose. C'est-à-dire que cette ligne droite, cette diagonale ici, elle commence à avoir énormément de résistance. Et qu'est-ce qu'on fait pour passer une résistance ? On va créer un pattern. D'accord ? Mais ça, c'est bon signe, Ça veut dire que ça stabilise, etc. Voilà. Oui. Pour reprendre ce que je vous ai dit. Ça, c'est un cup and handle. Je reconnais. Qu'est-ce qu'on fait ? Short squeeze. Non, mais... Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à une résistance ? Là, par exemple, disons que ça, c'était notre résistance parce qu'ici, on était à 70 000, à 70 000. Eh bien, je viens créer... Hop ! Ça, je commence à gérer l'iPad. Je viens créer un petit pattern pour passer. D'accord ? Donc, ça, c'est en version weekend, en version weekly, pardon. Du coup... Du coup, quand t'es à l'intérieur, du coup, quand t'es à l'intérieur, c'est pareil. Ça, tac, on va prendre notre truc. Ici, t'as une résistance... Hop ! J'avais pas réussi un truc. Ici, tu prends comme si ça, c'était une résistance et à l'intérieur, vous avez... Hop ! Tac ! Tac ! Vous avez cette résistance-là qui est sur le côté. Qu'est-ce que je fais pour me barrer de cette résistance ? Je crée un pattern. Exactement la même chose qu'on vient de voir en weekly. Là, vous refaites la même chose à l'intérieur. Et quand vous êtes à l'intérieur, même en 5 minutes, en 15 minutes, à chaque fois que vous essayez de passer une zone, si vous regardez bien, vous allez créer un pattern. D'accord ? C'est, on va dire, une condition. Pour passer d'une zone d'un prix à un autre, les gens vont créer un pattern. Et d'accord ? Et cette... Hop ! Ce pattern-là, en fait, ne reflète que la discussion des gens. Tu vois si je pourrais l'appeler comme ça. C'est-à-dire que là, en fait, il faut le voir comme ça. Il y a un prix qui est à 70 000. OK ? Il y a un prix qui est à 70 000 et là, les gens sur le marché se disent est-ce que 70 000, c'est un bon prix ? Est-ce qu'on va au-dessus ou est-ce qu'on va en dessous ? Et en fait, cette discussion-là, entre les traders, entre moi je suis prêt à l'acheter et moi je ne suis pas prêt à l'acheter, elle prend la forme d'un pattern. Si, et il y a des patterns qui ont des... Alors si tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas... Voilà, des projections bullish et il y a des patterns qui ont des projections bearish. Et en fait, le pattern n'est que le... la métaph... Tu vois ce que je veux dire ? La concrétisation de la discussion. Moi c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer aux gens. Et du coup, quand la discussion elle se passe mal et que non, 70 000 c'est trop cher, on va redescendre, ça prend une autre forme qui peut être par exemple un Eden Shoulders et ça va prendre cette forme-là comme ça. Et en fait, même si tu redécomposes ça à l'intérieur, c'est logique. Bon, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais je ne sais pas où... On est à 22h22. En fait, j'aimerais pouvoir faire retour depuis tout à l'heure pour pouvoir effacer et redessiner bien. C'est un joli décent. Mais au final, Jérôme Poel, quand il débarque, au final, il peut tout remettre en question. Aussi, il peut remettre en question. Mais tu vois, par exemple, hop, disons que ça c'est le point que j'ai envie de dépasser, les gens à 107 000, disons qu'il y a une discussion à 107 000, souvent c'est un point qui a été touché plusieurs fois, d'accord ? Et que vous avez un truc du genre, ça c'est ce qu'on appelle un hop, tac, tac, ça on appelle ça un Eden Shoulders, d'accord ? Comme le champ point. Comme le champ point. C'est short ça. Épaules tête-épaule. Et en fait, voilà, ça c'est short comme tu le dis, en fait, si tu réfléchis en logique ce que font les gens, ici le prix a été rejeté, imaginons que j'ai acheté ici. Le prix a été rejeté à cet endroit-là. Et dit c'est trop cher. Et quand c'est revenu dans l'autre sens, là les gens ont racheté. Donc là, c'est un niveau qu'ils connaissent parce que le niveau qu'on essaie de passer c'est 107 000. C'est un niveau que les gens connaissent. Et là, ça repart. Donc là, les gens sont optimistes, d'accord ? Quand ça repart ici, quand ça revient ici, les gens se disent ça a déjà pumpé une fois, deux fois, trois fois, nickel. Par contre, quand tu arrives ici et là tu te dis, en fait, il faut s'imaginer toi à l'intérieur de la position. Les gens qui tradent vont très bien voir ce que je dis. Quand là, le prix commence à redescendre, tu te dis, mince, mon point haut, c'était là. Il n'arrive même plus à revenir challenger mon point haut. Il est rebloqué au point qui était là. Donc, techniquement, tu te dis, quand ça va redescendre ici, ça va continuer à descendre. En fait, c'est juste de la logique. Tu peux réussir à décortiquer les patterns en fonctionnement humain. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est une discussion. C'est une discussion de gens qui sont en train de faire quelque chose et là, à ce point-là, normalement, tu es en train de te dire... Genre, s'ils galèrent à ce point-là, ils disent bon, ok, ça va redescendre, donc je vends. Voilà, exactement. Et en plus, c'est une bonne opportunité de trappe les gens qui sont ici parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'eux, ils ont vu ? Ils ont vu qu'ici, ça a pumpé, qu'ici, ça a pumpé, ici, ça a pumpé. Ils vont se dire ça repump. Donc, ils vont se dire ici, ça va repump. Sauf que toi, tu as vu un peu plus long terme, tu as vu le... Le Head & Shoulders. Le Head & Shoulders. Et du coup, c'est un bon moyen de piéger justement les gens qui rentrent à ce moment-là. Donc, en fait, ce n'est que des discussions d'offres et la demandes. Voilà, d'offres et la demandes. C'est de la R&D, quoi. Voilà. Et du coup, voilà. Et si on peut, aujourd'hui, décortiquer ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ça, c'est bullish. D'accord ? On est bon ? Acheter du BTC, quoi. Acheter du BTC. Et, au lieu d'en acheter, on peut en miner aussi du BTC. C'est vrai. On a notre partenaire, Gwen Sass, qui doit être peut-être toujours dans le chat. Thomas, coucou. Le Bitcoin, tu peux en acheter, c'est bien, mais le mieux, c'est quand même d'en créer. Pourquoi ? Pour plusieurs trucs, déjà, tu participes au grand réseau qui est Bitcoin. C'est des Bitcoins qui sont non-kawaii. En fait, on ne sait pas à qui ils appartiennent parce qu'en fait, ils viennent d'être créés. Donc, ça, c'est intéressant aussi sur les cypherpunks et tout, dans l'idéologie, c'est top. Et surtout, c'est imposé d'une manière différente. Ce n'est pas la flat tax. Je crois que c'est le BNC, le bénéfice non commercial, me semble-t-il, parce que ce n'est pas de la plus-value, c'est de la création monétaire. C'est comme si tu avais ton imprimante habillée chez toi. Si tu es en entreprise, ça va encore plus le coût parce que tu peux faire passer un truc. Donc, voilà, tu dois 10 000 balles de bénéfice à l'État. À la fin, tu dis, bon, je vais retomber à zéro. Tu peux acheter 10 000 euros de machine. Et chez notre sponsor qui est Gwensas, tu peux même acheter à partir d'une machine. Donc là, je ne sais plus à combien on est, mais je pense que ça va être aux alentours des 2000, un truc du genre. Et donc, le nerf de la guerre quand tu veux faire du mining, tu dis, OK, je vais créer mon Bitcoin. Donc, il faut acheter la machine. Donc, le prix de la machine, mais ça, tous les beaux creurs à peu près, c'est les mêmes. Par contre, c'est où je la branche parce que c'est le prix de l'électricité qui fait ta rentabilité et le prix du Bitcoin également. Mais ce qu'il faut chercher et ce que tout le monde cherche, c'est le prix de l'électricité le moins cher. Et ça tombe bien parce que Gwensas va chercher justement des extra-capacités. Donc, c'est l'énergie qu'elle peut utiliser, donc c'est la moins chère parce que vu que personne n'en veut, il faut savoir, EDF en France, la nuit, des fois, ils payent des gens pour utiliser l'électricité qu'il y a sur le réseau parce que tu ne peux pas le stocker à partir du moment où elle est envoyée sur le réseau. Il faut la cramer. Bon, mais ça, c'est en France juste à une certaine heure dans un certain setup. Mais il y a des pays qui ont des extra-capacités d'énergie en permanence tous les jours 24h sur 24 qui ne servent à rien. Et donc, les mineurs de Bitcoin, les colos dans l'âme qui sont ou businessmen qui sont vont aller chercher ces extra-capacités justement pour héberger les machines de Bitcoin parce que là, ta machine en France, imaginons, elle te rapporte 12 balles mais branchée dans une électricité où tu l'as 5 fois moins cher, elle te rapporte 5 fois plus. Je pense que j'ai été clair. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez commenter Bitcoin dans le chat. Et si vous êtes là sur le live actuellement, vous pouvez aller voir dans les partenaires dans le lien juste en dessous. Il y a le lien. Si on sait, goensas.com G-W-E-N-S-A-S .com ou .fr, je ne sais plus. .fr. .fr. Vous avez déjà fait du mining ou pas du tout ? Très peu, juste pour voir comment ça marchait. Sur Ether ou sur Bitcoin ? Sur, non, j'avais fait le 101 sur VeChain. Ah, ok. C'était bien. Moi, j'ai miné du Pi. Du Pi ? Du Pi. C'est quoi le Pi ? Ah, mais c'est le truc sur le 3Kator ? C'est un cas monumental dans lequel, avec ton téléphone, tu peux... Ah, ouais. Mais tu sais, il y en a plein encore qui me demandent tu penses quoi du Pi et tout. Bah, allez-y les gars, si vous vous aimez. T'en as encore du Pi ? Mais regarde, ça coûte combien ? Là, je pense que c'était millionnaire. Il a l'appli, il y a encore l'appli de mining, le régisseur, vous ne l'entendez pas, mais il faudrait qu'on lui mette un micro un jour qui participe, ça peut être drôle. Parce qu'il est drôle, le régisseur, ça faut le savoir. De quoi, tu veux le mettre dans l'émission ? Juste un micro, genre qu'il puisse intervenir, tu vois. Et des fois, il parle, depuis tout à l'heure, il nous parle, vous entendez pas ? Ouais, ouais, ça peut être très drôle. Il nous parle. Donc, de quoi ? Ça charge. Oui, c'est une application, moi aussi, j'ai plein d'argent à l'intérieur, mais c'est de la merde. Un tap click, je crois qu'on appelle ça. Je crois pas, un tap to earn. Mais c'est vrai que le pi, ça revient souvent, on me demande souvent, ouais, t'en penses quoi du pi et tout ? Luna, ça revient aussi. J'ai plein de gens qui viennent me voir, mais premier degré, tu penses quoi de Luna ? Est-ce que c'est un bon investissement ? Et j'ai vu un article il y a pas longtemps, comme quoi la commu essayait de revive le truc et tout. Tu m'étonnes, une stand-up plan essayait de le revive quoi, normal. FTX n'a pas fait un retour là aussi ? Un retour, sûr. J'ai regardé. Investissement. T'avais plus 13%, etc. FTX quoi. Ah ! Le FTT, le week-end. Un comeback du FTT. SBF, bon, c'est ce quoi. Il y avait des rumeurs de V2 même, à un moment. FTT, V2 ? Non, FTX, V2. Ah oui ? Comme quoi, FTX allait... Ça, ce serait la plus grosse blague. Moi, ça me plairait de voir ça. Ouais, qui oserait mettre son argent ? Ouais, ouais. Ouais, si ça fonctionne, ça me plairait encore plus. Vraiment, on a des gènes, Tu prends les mecs de Sol, tu fais FTX full Sol, tu vois, je suis sûr qu'ils le mettent. Ça serait énorme. Ouais, ouais. Comme ça, tu les choppes tous, tu les fous tous en taule. Hop, réglé. D'ailleurs, ça me redonne une perche, moi aussi. Bon, putain, toute la transition magnifique. Voilà, FTX a été possible. En tout cas, le drame des gens qui ont perdu leur crypto parce que c'est centralisé. D'accord ? C'est la différence entre un sexe... C'est une boîte quoi. Et un DEX, c'est une boîte. Si elle ferme, ben voilà. Exactement. Donc, vous avez des moyens de trader sur la blockchain. On a cité Uniswap tout à l'heure. Vous avez PancakeSwap sur la BSC. Vous avez... Il y a quelqu'un qui a dit Aero, Aero c'est sur Base. Ça, ça s'appelle des DEX. Donc, vous allez pouvoir faire des actions simples d'échanger une crypto contre une autre. c'est du spot. Et maintenant, pour les vrais mecs qui veulent trader pour de vrai, mais avec des outils un peu plus complexes comme du perpétuel, donc c'est-à-dire faire des contrats, des leviers, des shorts, des longues, etc. Vous avez des plateformes de trading qui ne sont plus centralisées mais qui sont décentralisées. Donc, vous avez par exemple DYDX qui nous accompagne depuis le début de l'émission. C'est vrai, merci à eux. Voilà. Merci à eux qui m'ont invité très prochainement. Je vous ferai des retours à une compétition de trading aussi. on va participer. J'espère que je vais gagner. Normalement, ça devrait être assez facile. On va faire en strat ? Non, pour le coup, ça va être dur parce que c'est sur la journée. Ça commence à 9h et à 16h, il faut qu'on montre le PNL. Donc, moi, je suis très nul sur du day trading, enfin, sur du scalping. Là, ça va être carrément du scalping. Et je ne sais pas si les autres en face vont faire les dégènes. C'est ça le truc. Est-ce qu'on y va en mode on vient montrer le bon exemple et on risque 1% de position par trade ou alors les mecs en face ils vont arroser, ils vont faire les dégènes. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, merci à eux. Et du coup, j'en profite pour placer la news. La prochaine version de YDX annonce des évolutions majeures. C'est vrai que la dernière fois, j'avais dit qu'ils étaient en V5 mais la V5, elle va arriver. Elle n'était pas encore. Ils me l'avaient tisé trop en avance. Donc, du coup, j'avais balancé le blase mais c'est maintenant que ça sort la V5. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec la V5 ? Par exemple, le DYDX Unlimited, donc trading sans limite. Ça, ça fait un moment qu'ils m'en parlaient. Mise à jour la plus importante, ils vont créer du Permissionless Market. C'est-à-dire que vous-même, vous allez pouvoir ajouter un marché. Par exemple, j'ai envie de trader sur le Crédit Carbon et au moment où vous allez ajouter de la liquidité dedans, vous avez la possibilité d'ajouter de la liquidité et ça devient tradable. Vous avez l'order book, vous avez créé un marché sans permission. Permissionless Market, ça n'a pas besoin d'être approuvé par la DAO et en fait, du coup, ça va ouvrir beaucoup plus de marché. Ça va ouvrir sûrement tous les Meme Coins, etc. Mais vous n'aurez plus besoin de vous servir de la plateforme du DYDX pour ouvrir du Permissionless Market. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés et du coup, ça peut être du pétrole, ça peut être, allez, on a envie de trader du Forex, dollars versus euros, etc. Ce sera possible de l'ajouter. Donc là, ça fait un gros point qui va les différencier de tous les autres dans le même style, GMX, Hyper Liquid, etc. Donc le Permissionless Market, il y a également l'affiliation qui arrive parce qu'à chaque fois, nous, on vous renvoie sur DYDX mais on ne touche pas d'affiliation, c'est juste un lien comme ça. Donc là, ils vont... Parce qu'on est des mecs cool. Ouais, on est des mecs cool. Donc là, ils vont ajouter un système d'affiliation. Donc vous allez avoir comme ça, tous les influenceurs qui vont dire ouais, va sur mon lien DYDX, etc. Donc c'est un bon truc. Et après, le dernier truc que du coup, je n'ai pas eu le temps de lire, c'est le... Parce que là, je viens de découvrir la news, le Megavolt, la liquidité cool à flot sur DYDX. Qu'est-ce que c'est que ça ? Élément central pour assurer la fluidité des échanges sur l'ensemble des marchés de la DYDX chaîne, y compris les nouvelles cotations. Vaste pool de liquidités, d'accord ? Les participants auront la possibilité d'y placer les USDC leur permettant ainsi de bénéficier des profits générés par l'activité du protocole. donc ça va être comme un pôle, enfin un pool, je veux dire, Megavolt qui permette aux gens de fluidifier le marché, donc de venir alimenter avec... Déposer des USDC dans le Megavolt pour alimenter la liquidité DYDX. C'est très simple. Ok, donc le Megavolt, la... Qu'est-ce que j'ai dit ? Le programme d'affiliation est également le truc le plus attendu, le permissionless market. Donc il commence à sortir des nouvelles features, on attend la V5 et on continuera à vous inviter à essayer la plateforme. moi comme je le dis à chaque fois, c'est pas... Prends tous tes oeufs sur... Enfin, tous tes cryptos de Binance, ça va crasher, mêlés sur DYDX, c'est pas ça la démarche, c'est... Tiens, c'est possible de trader sur la blockchain. Moi des fois, j'échange des cryptos sur Binance, des fois je les échange sur Uniswap. Voilà, c'est deux trucs différents. Des fois, vous avez envie de faire des trucs sur la blockchain, des fois, vous avez envie de faire des trucs sur un truc centralisé. C'est vous qui choisissez. En tout cas, pour le trading, ils ont une très belle plateforme. Voilà, sur la blockchain. Vous, vous êtes plus à faire justement les opérations sur la blockchain ou sur les plateformes ? Plus sur les plateformes. Centralisé, ouais. Pareil. C'est vrai que maintenant, Binance, on peut avoir confiance. Alors, j'ai cité FTX pour introduire le machin, mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait confiance en FTX. Moi, j'ai toujours pas confiance en Binance, ni un truc centralisé. En fait, c'est de la gestion de risque, quoi. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce qu'il y a dans les comptes. C'est de la gestion de risque, genre, aucun intérêt de risquer inutilement. Il s'est battu sur ça. Il s'est battu, ses aides, sur ça. Il a dit, oui, c'est chinois. Ses aides, il s'est battu quand même pour... C'est pas canadien ? Ouais, voilà, justement. Mais tout le monde dit, ouais, Binance, c'est chinois, parce que c'est chinois. Mais c'est pas chinois, c'est américain. Benance. Non, mais tout le monde a toujours fait... Mais c'est comme TikTok, le CEO de TikTok, il y a tout le monde qui dirait, c'est chinois, c'est chinois. Il est pas chinois, il est singapourien. C'est la même chose, quoi. C'est l'arbre, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est drôle. c'est drôle. Mais pourquoi tu dis que c'est pareil ? C'est la blague, c'est pour la blague. Nico, vous serez à CryptoTour. Alors non, à l'événement de DYDX à Dubaï, le 21, 22, 23, 24, en fait comme ça. Le hack de Bing X, il n'y a pas longtemps. Il y a eu un hack sur Bing X ? Qu'est-ce qui se fait pas hack de toute façon ? C'est internet. Je vous ai enlevé, vous n'avez plus le chat depuis tout à l'heure. Cherche le siège social de Binance, si tu le trouves, bonne chance. Ah ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, c'est pour ça. Comment tu fais pour cacher un siège social ? T'en crée plusieurs. T'as des filiales, mais tu peux pas le cacher. T'as des fondations, t'as des fondations. Là justement, ils disent qu'on peut pas le trouver. Alors je sais que quand t'es en Russie, pour Telegram, c'est simple, t'es en Russie. Donc la Russie va rien communiquer, tu vois. Mais là, quand t'es dans un pays, normalement, t'es censé avoir de la communication. Alors du coup, quand je dis, quand je dis, oui, sur la blockchain, il n'y a pas de risque, il y a tout autant de risques. Parce que là, vous dites, Bing X ont perdu de l'argent, c'est un hack. Et vous pouvez vous faire hacker sur la blockchain également. DYDX, ils se sont fait hacker, je crois que ça remontait quand on faisait les toutes premières émissions. Mais du coup, ils ont un fonds de sécurité, personne n'a perdu son argent, ils ont remboursé, etc. Mais ça reste un truc sur la blockchain, ça peut être hacker également. C'était pas Mango Market aussi qui s'était fait exploser ? Mango Market. Moi je dis, le seul truc, c'est un wallet. Tu te mets sur un wallet. Ouais, ouais. Si t'es pas trader, si t'as rien à faire, c'est sûr qu'avec un wallet, c'est bien. Tu mets du Bitcoin et t'attends. D'ailleurs, tu as plein de produits qui ne sont pas disponibles. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous mettez dans vos wallets ? C'est ça qu'on va découvrir ici. Enfin, on a un petit jeu qu'on fait à tous les invités à chaque fois. C'est une petite liste de 7 cryptos que vous allez devoir placer. Donc ça, c'est vos avis complètement personnels. Il faut que vous soyez d'accord. Ce n'est pas un conseil. Si t'as le droit de dire, toi ? Parce que les gens disaient ouais, t'as le droit de dire ceci est un conseil d'investissement. Vu que t'as la licence. Ah non, moi je ne donne aucun conseil. Mais t'aurais le droit dans le principe avec la licence que t'as ? Même pas. Même pas. Parce que c'est conseiller en investissement financier et pour ça, du coup, tu vas avoir toute une procédure dans laquelle tu vas faire une lettre de mission que tu vas remplir, faire signer à ton client, etc. Ce n'est pas juste, j'arrive, j'ai un papier qui dit que je suis conseiller en investissement financier. Tu dois avoir une RC Pro. Tu ne peux pas arriver et ouvrir ta bouche comme ça. Tu dois faire passer des questionnaires à tes clients pour avoir leur profil. Tu dois cocher, après ça se transmet et tout. Tous les ans, tu dois le refaire. Ils l'ont fait sur Reign il n'y a pas longtemps. J'ai reçu dans mon appli le questionnaire, est-ce que tu connais quelque chose en investissement ? Ça fait combien de temps que tu investis ? Pour évaluer ton profil. Et d'ailleurs, tous les conseillers en investissement financier sont référencés sur les sites soit de l'AMF, soit de la CPR. Vous retrouvez les noms. Il y a des RC Pro, c'est obligatoire. Si un mec vous dit je suis conseiller en investissement financier, je suis agréé, allez-y. Allez vérifier, tu tapes le nom, c'est public. Et si tu as un doute, tu peux appeler l'AMF. Tu vas mettre le mec un peu dans la sauce. Tu peux, moi j'ai déjà essayé pour voir si ça répondait. Il y a un mec « Vas-y, c'est quoi ? » Ah ouais, les mecs qui sont à fond. « Allez, donnez-moi, allez. » J'adore, c'est énorme. Il y a des mecs qui sont au bout du fil, ils sont là pour ça. Ok. Ouais, ouais. Là, ça décroche vite. Ouais, t'inquiète. Du coup, ce classement n'est pas un conseiller en investissement, mais votre avis personnel. Alors, la difficulté, c'est que vous ne savez pas quelle est la crypto qui va arriver après. Ça, c'est compliqué. On ne peut pas les reclasser tout à la fin. Et la deuxième difficulté, c'est que vous devez être d'accord. Allez, première crypto. Première crypto. XRP. Premier, je mets 1 million pour ce bullrun, 7, je mets 0. 6. Ouais, on va le mettre en bas. 6 ? D'accord. Ouais, 6. Allez. Mauvais projet selon vous ? Pas... Trop de marketing pour... Enfin, c'est quoi l'utilité ? Ouais. Déjà, on a les commentaires on en reparlera dans 5 ans. Moi, j'aime bien le projet pour le coup. Qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu vends ? Combien ? ISO 2000 ? 1022, ouais. On aurait dû le mettre en 5 parce que ça nous laissait plus de place en dessous. Casper. Il y a vraiment des trucs... Ouais, parce que on se casse pas. Le prochain Bitcoin, ouais. Le prochain Bitcoin, selon le marketing. Dans le chat, ça dit 7. Qu'est-ce que ça passe à vous par les 7 ? Il faut le garder quand même. Ouais, on va garder le 7. Après, c'est d'un coup de se retrouver avec la dernière Bitcoin, il reste que le 7. Et le régisseur qui fait le classement, c'est lui qui fait pour... Ouais, pas plus haut que 4. Allez, mais 4. Attention, parce qu'après, il reste 1, 2, 3. Crypto suivante. Tau. Tau Bitensor sur le narratif de l'IA. On n'en a pas trop parlé. C'est vrai qu'on a parlé de gaming, on n'a pas parlé de l'IA. Pour vous, c'est plutôt bullish. On n'a pas eu des narratifs. Ah oui ? D'IA ? Oui, mais tu as dit gaming et toi, tu as dit IA. Ouais, mais justement, on n'est pas revenu dessus, quoi, sur l'IA. D'ailleurs, si vous n'hésitez pas à cliquer sur la première partie, parce que ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Oui, bien sûr. Il y a une première partie où on a parlé de ça, donc n'hésitez pas à s'afficher là-haut, par là-bas. Tau, qu'est-ce que vous en pensez ? Le narratif de l'IA, il est difficile à... Il y a beaucoup de bullshit sur l'IA en ce moment. Tu es d'accord. Et... Qu'est-ce que j'en dis ? Ça sert à quoi l'IA dans la blockchain ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que la blockchain vient foutre ? Après, le mettre dans son portefeuille, quand tu as un buzzword comme l'IA juste avant un bullrun, ça a du sens. Ouais, je suis d'accord. Donc, même si le projet... Ça arrête le temps, c'est pendant un ou deux ans et après, il faut surveiller et retirer. C'est ça. Et après, ça devient un buzzword comme NFT, du coup, tu enlèves et tu ne dis plus que c'est l'IA. Et comme metaverse, comme ces trucs, quoi. Dans ce contexte-là, moi, je le mettrais peut-être assez haut parce que c'est des thématiques qui vont plaire et qui... ça peut prendre de la valeur. Quelle place ? C'est le genre de token à chaque fois qu'il y a une news, chat GPT... Ça s'explose. Ça s'explose. Donc, c'est vrai que c'est assez driver par le contexte actuel. Deux, non ? Allez, deux. Deux ? OK. Pour le contexte. Oh, crypto-signante. Suis. On en a parlé tout à l'heure. Ah, ça a déjà pas. Ils sont très proches de l'ATH. C'est fini, là. Mais là, on parle de quoi ? On parle d'investissement ? Là, tu parles de... Là, c'est ton wallet pour le bullrun, là. Ah, c'est mon wallet pour le bullrun ? C'est un pauvre de moi. Ils ont... Pour moi, 5 ou 7. 5 ou 7 ? Ah, pour moi, 5 ou 7, ouais. Permettez-vous, d'accord. Je connais pas suffisamment le projet pour... Pour me prononcer. On s'est d'accord. Et si tu veux le mettre 5 ou 7, mais là... Sinon, on tape... Mais 5, hein. C'est bien. Si j'ai mal entendu, ça peut le faire. C'est presque un ATH, là. Il y a bientôt... Tu vois, c'est... Après, bullrun... L'activité en ce moment. Après, bullrun, tu sais, ça... Ça explose. En tous les cas, les ATH, ils sont explosés dans tous les sens. C'est vrai. Crypto-sûrante. Le pépé ! Top 1. Moi, je te mets 7 direct. Ouais. Pourquoi ça t'est pas ? Juste top 1, en fait. C'est ça. Par dogmatisme. Pour être sûr. C'est plutôt suivant. Là, il y a 3 et 1, quoi. Cosmos. On va parler tout à l'heure. T'as l'air d'être l'expert. Je te laisse le positionner. Après, c'est quoi le suivant ? Au final, là, c'est soit 1, soit 3. Sans réserve pour après. C'est pas ce qu'il va y avoir après. Donc, toi, qu'est-ce que tu mettrais ? Je veux dire que le côté pas très rationnel, il le mettrait en 3. En fait, ça joue même pas à la crypto. C'est est-ce que le régisseur est un bâtard ? Ouais, c'est ça. Tu sais que tu perds, tu sais jamais que tu gagnes. Après, il va nous mettre du Solana histoire de bien me faire... Sort de la vie, quoi. Ou du vieux Doge. En 3 ? Mets-le en 3. Allez, attention. Sur la dernière. Là, il va nous troller, tu vois. Chaining ? Ah non, très bien. Très bien, très très bien. Vous êtes d'accord avec ce classement ? Je sais pas si je l'aurais mis en premier. Chaining, quand même, c'est solide. C'est sous-coté. Oui, c'est solide. C'est peut-être sous-coté, mais dans un contexte pour terme, c'est peut-être pas ça qui va pump le plus. T'aurais mis quoi en premier, là ? Après, justement, si t'as des vrais techs qui se développent avec des cas d'usage, les oracles, c'est énorme. PP. T'as vraiment de la data qui est chopée, tu l'envoies directement sur... XRP. En fait, pour moi, l'oracle, c'est... Enfin, un oracle aussi gros que Chainlink, c'est systémique. C'est-à-dire que si demain, ça s'arrête de fonctionner, il y a 98% des dApps qui sont dead. En fait, il y a énormément repos sur Chainlink, et jusqu'à présent, ça marche. C'est pas comment, mais ça ? Vas-y, let's go. Tout le monde en a besoin. Vous, j'imagine que vous utilisez... Ah non, vous, c'est pas on-chain, les datas des joueurs, etc. Mais si jamais c'était on-chain, forcément, ça passe par Chainlink, etc. On parle de DYDX, il y a des... Les mecs qui s'énervent. Le wallet pourri. C'est pas eux qui choisissent les cryptos. Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils voudraient... Vous avez mis quoi, on va aimer ? Qu'est-ce que vous auriez mis ? Vous avez mis quoi en premier, du coup ? Le chat, vous avez mis quoi en premier aussi ? Bon, même tout le wallet. Dans ce qui a été proposé. Vas-y, proposez-nous des wallets dans le chat. Le mec qui nous dit wallet pourri, il aurait mis PP en premier. Mais ça, je voulais le faire. Viens enlever. S'il reste... S'il reste du temps, il reste du temps. Non, mais le temps, oui, mais il reste 2% sur l'iPad. C'est dommage. Merde. Il reste 2% sur l'iPad. Attends, on va le faire sur CoinMarketCap. Mais je voulais faire un wallet, justement. Que les gens... On peut... Après, on a une batterie externe, si tu veux. On a une batterie externe ? Avec un lightning. Avec un lightning, en plus. Ah, attends. Ça, je voulais le faire depuis un moment, ce format aussi. On va en profiter. Est-ce qu'on peut faire juste dessiner ? Sur l'iPad. Comment c'est qu'on fait un nouveau ? Ah, nickel. Voilà, parce que les gens critiquent, donc on va faire un vrai wallet. Taz va nous faire un wallet. Ah non, non, non. Ah si. Ah non, non. Moi, c'est les gens qui nous ont dit le wallet, il est pourri. Je dis OK, dans ce cas-là, fais-le. Voyons si ça marche. Tu vas nous faire un wallet. Tac. Il y a des commentaires horribles, Romain ? Il y a des commentaires horribles ? Le screencast ? Oh, bon, après. Non. Allez, vous avez 5 minutes pour nous faire un wallet. OK. 100% bitcoin. Combien ? 100%. Tiens. J'avoue, c'est qu'il perd ça d'ailleurs. C'est nos bras, 100% bitcoin, t'attends de 10 euros si tu regardes. C'est ça. Alors. Flores, ça doit te servir à acheter du bitcoin. D'accord. On part du principe que tu trouves 10 000 euros par terre dans la rue. Ça arrive à tout le monde, au final. Tu trouves, ouais, ça arrive souvent. Là, dans Toulouse, souvent, moi, je trouve 10 000 euros. Trop cher, d'ailleurs. Tu dois les investir en crypto. Qu'est-ce que tu fais avec ces 10 000 euros ? Fais-nous un petit camembert. Premier, 50% btc direct. Voilà. 50% ? Voilà, merci. 50% btc direct. Ouais, mais c'est quoi le potentiel d'upside de bitcoin maintenant ? Sur quoi ? Un fois deux, un fois trois. Aujourd'hui, on est à combien ? 60 000 ? Ouais. 60 000, tu débarques à 250k, tu fais quoi ? Un fois... Un fois deux. Enfin, à 250k ? Ouais. Ça fait fois quatre. Ça fait fois quatre. Un petit fois quatre, c'est possible. Donc, t'es 5 000 se transforme en 20 000, on va dire. OK. Moi, tu prends Ether. Donc, 25% d'Ether ? Ouais, au moins. Et le reste, c'est du PP. Après, le reste, tu prends que des alts. Moi, j'aurais pris 20% en alts. Des alts qui sont un peu solides, genre Chainlink, Cosmos. Tu vas prendre tout ça. Et après, tu réserves un petit 10% pour faire un minus. Vas-y, mais tu mettrais quoi, là, dans les 20% ? C'est quoi ? Alt. Attends, comment on efface, là ? Je crois que t'as l'outil gomme. C'est le truc rose. C'est pas, c'est tout marniant. Je mettrais de... Faut du stable, voyons. Ouais, mais... Ouais, je sais pas, quel intérêt ? Bah, du stable, si tu veux faire du trading, ou si tu veux choper de l'intérêt, tu vois des points en bas, tu vas les choper. Ouais, mais là, on est sur du... Vas-y, mais à moins en quelques-unes que t'aimerais bien, là, dans les 20%. Oh, tu mets du... Oh, ça écrit plus. Du link. Link, je suis assez d'accord. Moi, je mettrais du Atom. Atom. Why not ? Donc, pas de Solana. Les gens devraient pas mettre du Solana dans leur wallet. Je le mettrais dans le côté des gènes, si tu veux, tu peux mettre... Dans les 10%, on va. Dans les 10%, on va te faire viser. Tu vas prendre les trucs des narratives. Pas de XRP. Mais non. Mais non. T'éconnes pas. Bon, wallet, assez conservateur, quoi. Ouais, classique. Assez safe. Toi, t'aurais dit la même chose. Je suis pas sûr que j'aurais pris 25% d'Ethereum. Ok. J'ai l'impression que ça va... Vas-y, fais nous le tiens, fais nous le tiens. Ça va pas être très loin, 50% Bitcoin. Parce que même si c'est pas ça qui va apporter le plus dans le portefeuille, il faut en avoir pour pas être sur le côté de la route plus tard. Ouais. Ensuite, l'Ethereum, j'aime bien, mais je trouve que ça évolue pas comme ça devrait évoluer en termes de tarifs. Ok, t'es l'essence ? Pourquoi ? Genre c'est quoi, tu vois ? Je pense qu'ils vont arriver à un plafond beaucoup plus rapide, manque Bitcoin. Ah ouais ? Moi j'aime bien cette idée. J'étais avant, on va dire que j'aurais pris moite moite Bitcoin Ethereum, entrée safe, et maintenant je remets vraiment tout sur Bitcoin. Ouais mais Bitcoin quoi. Voilà, là au prix... Pire tout pire. Au prix de Bitcoin Ethereum, il devrait être à 4000. Ouais. Il est pas à 4000. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en retard ? Il y a des bouchons ? Ah y a pas. Et moi je crois que c'est une interview d'achat, je crois que j'ai vu, où il disait justement, plus tu passes de temps dans la blockchain, dans le monde des cryptos, plus tu... Au final tout le monde finit sur Bitcoin, sur la base quoi. Plus tu te rends compte que tout est de la merde et tu finis sur... C'est pas tout est de la merde mais... Non enfin tout est moins valuable comme tu le dis. Ça reste des entreprises. Ah voilà. Si c'est une entreprise, t'es commis au risque... Il y a Bitcoin, il y a les chiffres. La régulation, tous ces trucs là. ETH perd des parts de marché depuis un moment. Ouais ouais. Et les D.J.A. Le flippening ça arrivera un jour. Mais je crois que d'ailleurs ça fait partie des questions. Il nous restait ce petit jeu aussi, enfin c'est un petit jeu. Des petites questions vraies ou faux, donc... Il n'y a pas de vérité absolue, c'est pas est-ce qu'il y a 21 millions de Bitcoin, vraies ou faux. Non c'est votre avis qu'on a envie d'avoir sur ça, donc il y a 6 ou 7 questions. C'est la Régie qui a fait des questions. C'est la Régie qui a fait des questions, je suis repassé quand même derrière, donc... Ça devrait aller alors. Vrai ou faux et après on débat, ok ? Et après ça va être la fin, on va pouvoir aller manger. Je sais pas quelle heure il est. 2h30. Alors, est-ce encore une bonne idée d'acheter du Bitcoin en 2024 ? Oui. Évidemment. Le Bitcoin pourrait dépasser les 100 000 dollars d'ici l'année prochaine. Oui. Oui. La capitalisation d'Ether pourrait dépasser celle de Bitcoin ? Non. Non. La crypto rendra les banques obsolètes dans le futur ? Non. Non. Solana pourrait dépasser ETH ? Oui. Oui. La capitalisation de Bitcoin pourrait dépasser celle de l'or ? Oui. Non. L'IA est un narratif prometteur dans les cryptos ? Non. Oui. Les banques vont adopter les cryptos de manière massive. Oui. Massivement. Oui. Tout le monde payera ses courses en Bitcoin d'ici 10 ans ? Dans 10 ans ? Non. Non. Le Bitcoin pourrait atteindre 0 en une journée à cause d'une faille ? Non. C'est bien, c'est bien. L'essor des CBDC, donc monnaie numérique de banque centrale, marquera-t-il la fin des cryptos décentralisés ? Non. Les NFT sont-ils inutiles et voués à disparaître ? Non. Dernière question. La régulation gouvernementale va-t-elle tuer l'innovation dans le monde des cryptomonnaies ? Non. Ou est-elle déjà en train de la tuer ? Non, je pense pas. Non, c'est pas vrai ? Rien. Il n'y a rien qu'à voir ce qu'ils sont en train de faire sur les jeux à objets numériques numérisables. Enfin, monétiques. Jeune homme. Jeune homme. Clairement, ils essayent d'accompagner plutôt que d'entraver. Mais est-ce qu'ils font ça juste parce qu'il y a Sorare et qu'ils sont des « bon, on a une licorne, on va essayer de ne pas la couler ? » Parce que les gens l'appellent d'ailleurs la loi Sorare. Et elle a été faite avec eux. Donc, oui, ils accompagnent quand il y a du fric. Tu as quand même eu plusieurs discours en France de politiques qui veulent faire de la France un pays blockchain. Est-ce que c'est réaliste ? Sorare, c'est déjà coulé, ils disent dans le chat. Oh putain. Tu penses ? Sorare, c'est coulé ou pas ? Ils ont des moves intéressants sur ce qu'ils proposent. Mais tant qu'il y aura des joueurs qui ne veulent que gagner de l'argent et beaucoup qui sont rentrés haut dans le jeu, ça va être difficile de refaire payer les clients. Et avoir de l'adoption mass market sur ce type de jeu, c'est aussi compliqué. Compliqué, oui. On voit même les derniers événements qui auraient dû vraiment apporter beaucoup, beaucoup de joueurs chez eux. L'euro ou la Coupe du Monde, à chaque fois, c'est en demi-teinte les résultats. Vous n'étiez pas d'accord sur la capitalisation de Bitcoin pourrait dépasser celle de l'or ? Alors, je ne sais pas combien elle est exactement. C'est énorme l'or, c'est combien ? Il faudrait pull-up la capitalisation. Si tu as les chiffres, dis-nous, dis-nous. Non, vraiment. L'or, c'est énorme, tu as des réserves qui sont monumentales. Après, ça pourrait le faire, mais pas d'ici dix ans. D'ici bien plus que ça. Un Bitcoin a dépassé l'argent. En fait, le Bitcoin pourrait le faire, mais vraiment dans beaucoup d'années, parce que c'est de l'or numérique. C'est de l'or numérique, si tu fais une alliance avec des BRICS qui vont justement avoir des réserves d'or, mais aussi des réserves de Bitcoin, ça peut être assez phénoménal. C'est 14 000 milliards de dollars. Ça fait combien en trilliards ? Quand on passe trilliards, c'est à partir de 1000 ? C'est ça ? Ouais, c'est 14 000 milliards. Donc ça fait 14 trilliards. 14 trilliards, alors que Bitcoin, c'est un boulot de 3 trilliards. Après, est-ce que les chiffres ne sont pas un peu fake ? En fait, c'est un x10. Est-ce que Bitcoin veut faire x10 en capitalisation ? C'est possible. Pendant que l'or fait x0. Ouais, voilà. Soit c'est possible. D'ici 50 ans, le Bitcoin, il sera à combien ? Ouais, c'est ça. Il sera à zéro. Ouais, voilà, c'est ça. Soit il est à zéro, soit il explose. Je pense qu'il n'y a pas de demi-tête. Donc tu fais un fork ? Ouais, ouais. Je crois qu'il y a une mise à jour d'ailleurs. Des news, bon, on ne l'a pas sorti, parce que c'était très tech, mais apparemment, ils ont fait une mage sur Bitcoin. Il faut télécharger la mage sur votre téléphone, elle va se télécharger cette nuit et on l'installera pour plus tard. Il y a une mage sur Bitcoin, je ne sais pas ce que c'était. BTCD. Ouais, l'essor des CBDC, marquera-t-il la fin des crypto-monnaies décentralisées ? Vous avez dit non ? Non. C'est le début plutôt. Il y aura toujours le côté alter. On ne veut pas être dans le monde capitaliste, des choses comme ça. Ça reste une forme de capitalisme. Qu'est-ce qu'il n'arriverait pas à avoir la main une fois sur Uniswap ? Je crois que moi, j'avais déjà entendu des rumeurs. Uniswap, il faudra qu'à voir ici. MetaMask, il faudra qu'à voir ici. C'est possible. Après, tu peux toujours faire du code. Depuis un terminal VS Code, vous pouvez interagir avec la blockchain. Il y a des gens qui arrivent à ouvrir des faux comptes en banque pour arnaquer des gens. Donc un faux KWC, c'est bien plus compliqué qu'un faux comptes en banque. Surtout aujourd'hui avec la tech. Tu vois ? C'est ça le truc en fait. C'est juste de ce pas cher, mais si tu peux. Du coup, oui, mais ça devient de la fraude. Oui, bien sûr. C'est ça le problème. Là, aujourd'hui, tu peux le faire sans que ce soit de la fraude, que ce soit facile, pas facile. Oui, bien sûr. Mais à la base, la crypto, c'est ça de toute façon. À la base, la crypto, c'est tu caches tes secrets, tu caches les choses au gouvernement parce que tu as ta vie privée et après, tu as tes secrets. Mais la base de Fairpong, c'est ça. C'est tu caches les informations que tu n'as pas envie de dévoiler tout simplement parce que c'est ton jardin privé. Donc c'est de la cryptographie. Après, si tu fais des entreprises où tu vas avoir des DG, eux, ils sont sensibles, ils peuvent se faire mettre en prison. Après, la géopolitique, tu vas être en France, tu as des MNBC qui débarquent, tu commences à vouloir faire des trucs dégènes, décentralisés en mode, on va vous concurrencer. C'est fini. Par contre, tu vas te planquer, je ne sais pas, au fond d'un pays bien perdu. Il fait rouer. Oui. Tu sais, tu vas te planquer, tu peux continuer à faire ton business. Après, ça existait déjà les mouvements comme ça, comme tu dis, Cypherpunk, les gens qui veulent se cacher avant Bitcoin. ça émerge de ça, Bitcoin. Moi, je ne connais pas. Ah oui, tu ne connais pas Cypherpunk ? Non, c'est justement, en gros, c'est quoi ? J'ai déjà entendu, mais c'est quoi ça ? C'est à mi-chemin entre libertariens aussi, en gros, c'est une sorte, dans le chat, vous m'avez été, c'est que je ne suis pas un expert sur ça non plus, en gros, c'est une sorte de libéralisme, mais pas que sur le capital, c'est vraiment dans l'idéologie. C'est-à-dire que l'État n'a pas à savoir qui tu es ou ce que tu fais, c'est-à-dire, en gros, c'est du zéro knowledge proof, si tu veux, par rapport à l'État. C'est-à-dire, il peut être là parce qu'il faut un État pour réguler, etc., mais il n'a pas à savoir ce que tu fais. Il sait qui tu es, mais sans savoir qui tu es. En gros, ce serait ça le... En fait, de manière générale, il part du principe que l'État va vouloir contrôler. Donc, en fait, tu dois toi-même trouver des moyens pour te protéger de ça. Et du coup, tu vas inventer des techs où tu vas mettre en place des mesures pour te protéger. Parce que dans tous les cas, l'État, il va te prendre. On le voit sur les lois. De toute façon, ils arrivent, ils te prennent un truc. L'histoire le prouve. Dès qu'il y a eu une... C'est temporaire, au final, en fait, désolé. Ils n'ont jamais retiré. C'est EG, c'est RDS. Enfin, tu te fais démonter. Le problème de ça, c'est que... Enfin, le problème de ça, j'ai vu un reportage, mais je crois que c'est l'effet papillon, un truc comme ça. Il allait dans un truc sauf qu'après, le comment s'appelle ? Les mecs font tout ce qu'ils veulent, c'est très bien. Et ouais, et à la fin, le truc se termine en... Ouais, vous avez couché avec des mineurs, oui, mais on fait ce qu'on veut, etc. Le truc se termine, comme ça, tu vois. Super. c'est le truc que j'étais là, c'est trop bien, les mecs payaient du bitcoin, et tout. Et à la fin, tu vois les dérives du truc, tu as des mineurs de bitcoin, peut-être. voilà, c'est ça. Avec des asiques, je pense, si vous voulez dire. Ouais. C'est chaud, c'est très chaud. Non, là, en gros, dans le côté libère, ils savent qu'il y a besoin d'un état, parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'état, il y a une civilisation comme ça, en Grèce, où il reste encore des vestiges, et en gros, il n'y avait pas d'état, c'était ça qui mord sa gueule. Et en gros, chaque maison, c'est un mini château fort. Les mecs avaient tous leur mini château fort, et ils sautaient sur... Tu ne pouvais pas dormir sur tes deux oreilles. Donc, tu as besoin de règles, etc. Mais après, où est la limite entre je troque ma liberté contre de la sécurité ou contre de la réglementation ? Et c'est sur ça qu'ils jouent. Et donc, tu peux, pour moi, être régulé, encadré, sans qu'ils sachent tout ce qu'ils veulent savoir sur toi. Comme le cash. On l'a bien vu, avec Snowden, etc. C'est le cas. Parce que, voilà, pour ceux qui regardent dans le chat, si vous ne voyez pas bien ce que ça veut dire les monnaies de banque centrale, c'est-à-dire que tu vas filer 5 balles à ton gosse comme monnaie de poche, l'État va le savoir. Et on en est là, c'est là où c'est chaud. Ils pourront tout retracer. Et tu vas savoir ce qui a été acheté avec. Tout, comme les compteurs Linky, etc. Tu sais exactement ce qu'ils utilisent chez toi. C'est de plus en plus de data. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop ce qu'ils en font. On ne sait pas trop. On sait, mais... Si ça vous intéresse, le côté cypherpunk, c'est disponible sur bitcoin.fr. Vous avez de la doc. Il y a des gens qui vont écrire des articles. Et tu as aussi, du coup, le manifest du cypherpunk. qui est disponible, qui avait été... C'était un discours qui avait été fait en 98, si je ne me trompe pas, à Davos. Donc ça remonte un petit peu, quand même. Justement, ils parlaient de ça. Cypherpunk, c'est de la cryptographie au profit de l'anonymat vis-à-vis des États. Ça, c'est le côté... Mais dans l'idéologie de cypherpunk, je crois, il y avait le libertarien. Et c'est assez englobé dans ça. Même, Slashbin, il y a les Lunarpunks, les machins. Il y en a plein, bien sûr. C'est quoi ça, le libertarien ? C'est plus. C'est ceux qui utilisaient Luna. Peut-être. Romateux à Crète. On est good ? Ouais, ouais, allons-y. Le game. On est good. Comme à chaque fois, tous les vendredis, il y a un petit game. Nous, on a plein de... Il y a des gens qui sont venus dans le bureau aussi, qui étaient là ici. On a plein de petits jeux, enfin, plein de petits jeux, plein de petits goodies, des chaussettes, des livres. Quels sont ? Quels sont ? Il y en a de moins en moins, on en a envoyé. Et donc, du coup, pour remercier les gens qui ont été présents, qui sont restés jusqu'au bout, normalement, vous avez... Qui arrive maintenant, tu sais. Juste pour les cadeaux. Ouais. Vous avez cinq questions et normalement, si vous n'avez pas été là pendant les trois heures d'émission, vous êtes incapable de répondre à toutes les questions. Ah, si. Il y en a une aussi qu'il faut parler, qu'il va y avoir dans les questions. Il va y avoir la Creator Week. Ah oui, oui. Alors. La Creator Week en décembre qui arrive, je crois, c'est le 10 et 11. Vas-y, si tu veux présenter, et l'objectif est sur toi. Voilà. Là, on va participer à un événement. Donc, pour tous les gens qui souhaitent rencontrer leurs créateurs préférés, il y a Asher, il y a Hugo Posay, il y a Micode. Moi, il me tarde de pouvoir le rencontrer parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Il y a Hardisk à travers les réseaux tout le temps. Donc là, on n'est plus derrière son ordinateur, on n'est plus sur YouTube. Il y a la Paris Creator Week. Donc, comme tu l'as dit, le 10 et 11 décembre. Ça dure plus longtemps, mais je crois que nous, là où on est. Voilà. Donc, c'est à Station F qui est un incubateur de sociétés sur Paris. Lieu très emblématique et très connu. Et il y a une convention, un événement qui est organisé par Joe Cariz. Je pense que vous le connaissez. C'est un ancien trader VP chez Goldman Sachs, etc. Lui aussi, ça va être super intéressant. Donc, nous, on y va en tant que blogs pour essayer de vous ramener des créateurs de contenu sur l'émission. Ce serait super cool de les avoir. C'est déjà en discussion avec Hardisk, etc. Donc, nous, on y va à titre pro, à titre, on va aller voir les YouTubers, machin. Et vous pouvez également y participer. C'est pariscreatorsweek.fr. Si je l'ai mal dit, on vous mettra le vrai truc ici. C'est combien le billet ? Pour nous, mais pour nous. Aucune idée. Aucune idée. Pour le coup. Je crois que si vous avez plus de 10 000 abonnés, c'est moins cher. Voilà. Pour les gens qui ont plus de 10 000 abonnés, c'est moins cher. D'accord ? Et du coup, il y a un dîner, il y a des conférences, il y a comme un event crypto, mais là, c'est un event YouTube, si on pourrait résumer comme ça. Même plus que YouTube ? Même plus que YouTube. Tout réseau qu'on veut. Parce qu'il y aura des mecs, voilà. Il y aura des mecs, des intervenants. C'est une streameuse. Exact. Il y aura des intervenants de chez Twitch, de chez Twitter, YouTube, etc. 262 créateurs de contenu, il y aura ? 262... Ah, le pass créateur, mais le pass, c'est pas créateur. Mi-code, top, sans contenu. Ouais, Mi-code, c'est... 637 balles, si vous voulez venir, si vous avez moins de 10 000 abonnés. Bon, on va essayer de trouver un code promo. Et le VIP, c'est... Le VIP, c'est 1005. Où on est VIP, là ? Voilà, donc nous, on y va en tant que médias, on y va en tant que... Pour kiffer aussi. Voilà, parce que à chaque fois, on fait les events crypto. Ah oui, ça pique. Ouais, bref. Et depuis qu'ils ont su que je venais, ils ont augmenté l'état. Ils ont dit... Et il y a Blox ? On peut plus... Voilà. On peut plus leur laisser à 200 balles. Donc, nous, on y va pour s'amuser. On y va, c'est plusieurs fois, à chaque fois. Alors, nous, on fait tous les events crypto. On a compté, on est à 17 events cette année. Et je trouve qu'on s'amuse aussi dans les events qui ne sont pas crypto. Donc, quand on a fait VivaTech, c'était... Alors, on ne s'est pas amusé, mais c'était très cool. C'est quand même cool. On a fait Cannes. Là, on s'est amusé. Là, on a fait que ça. Ouais, Cannes, oui. Et là, du coup, on va voir ce que ça va donner. Paris Creator Week. Voilà.